Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, nous allons démarrer cette émission avec un hommage à Henri Lopez, décédé en France le 2 novembre dernier. Justement, une figure emblématique de la littérature de la politique congolaise. Il a écrit le texte de l'hymne national de la République populaire du Congo. Retenez les trois glorieuses pour la nouvelle génération certainement. Vous allez essayer de chercher dans les archives l'hymne national de la République populaire du Congo. Voilà, a été rédigé, écrit par Henri Lopez. Aujourd'hui, nous chantons la congolaise, vous le savez. Alors, beaucoup d'informations, mesdames et messieurs, dans cette émission Phara Phara, nouvelle tendance. Mais l'équipe est costaud. L'adoré Futika, le capitaine de l'équipe, derrière les grosses machines. Nous allons partir du Gabon à Brazzaville, puisque nous recevrons pour vous, presque il y a là, voilà, plus de dix ans de carrière dans l'industrie musicale. A sorti d'un répertoire géant, tenez-vous bien, en tout cas, meublé de plusieurs titres, à succès. L'artiste musicien, originaire du Congo-Brazzaville, bien évidemment, presque il y a là. Monsieur Phrapalisation, qui a fait du Gabon sa deuxième patrie, est avec nous. Il est l'invité principal de cette émission. Auteur-compositeur, interprète, animateur, chorégraphe. En tout cas, l'artiste se sillonne, l'Afrique, l'Europe et le monde. Mais aujourd'hui, il va nous faire plaisir. Bon arrivée dans cette émission. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va tranquille. Tranquille. Les informations, mesdames et messieurs, on va aller un peu rapidement dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance. On commence par l'Europe, puisque le poète des chœurs sera de retour à Brazzaville le 30 décembre 2023. Il y a trois, en tout cas, un concert est prévu à MKS Mako-Sophie, dans la Grande Maison. En tout cas, vous serez fixé. Je pense que ce sera le 30 décembre. Voilà, le 30 décembre. En tout cas, il revient pour réaviver la flamme de Z1 International. Vraiment, Makambouza et Bélé Roulouba. Concert inédit, donc le 30 décembre. Didier Rox a mis tout le monde d'accord, en tout cas un comeback qui a fait drainer du monde à la galerie NF de Pointe-Noire. J'espère que prochainement, nous aurons des informations, sinon des images, à vous proposer dans cette émission. Alors, de côté du Brox, la maison de production, On annonce non seulement la sortie imminente le 1er décembre de l'album des cultes de Trésorvoula, mais également en gestation, nous avons Sorbonne Aladji. Après donc une longue attente, il annonce enfin la sortie de son album Destin. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté de la régie, retrouver un 20h ? Pour illustration, on regarde justement Sorbonne Aladji. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, ce sont les aléas du direct. Vous allez comprendre que le temps qu'on puisse nous caler ses éléments. Voilà, un petit clin d'œil à tous les fans qui nous regardent via notre page DRTV International Facebook et YouTube également. En tout cas, n'oubliez pas d'interagir tout à l'heure aux numéros 4545 et 5555. Ce sont nos deux numéros de téléphone par lesquels nous pouvons vraiment discuter ensemble. Est-ce que l'élément est en place ? J'espère qu'on peut regarder. Après, on se retrouve. Toujours pas possible. Ce n'est pas un problème. On va continuer, mesdames et messieurs, dans cette émission au phare à phare à Nouvelle Tendance, toujours dans les cadres des informations. En tout cas, on reste encore au niveau de Paris. Il y a Céto Tosser qui annonce un album en gestation aussi. N-O-N, c'est l'album Non. Donc, Céto Tosser qui séjourne en France depuis quelques semaines. Kofi Junior, Junior Kofi en studio, en plein travaux de son prochain opus. Kofi Junior, en tout cas, c'est un jeune Congolais de la diaspora qui essaie d'exceller dans son style. Toujours la rumba, en tout cas, il va encore nous gratifier d'un album. Mais il n'a pas encore donné le titre. Mais j'espère que prochainement, vous aurez toujours dans cette émission au phare à phare à Nouvelle Tendance. On va finir avec l'élément de Bobocha Intrépide de Lusiana. Vous avez compris qu'il y a beaucoup d'informations. Bobocha Intrépide de Lusiana qui annonce son éboulement. Éboulement, c'est le prochain album de Bobocha avec Intrépide de Lusiana. J'espère que cette fois-ci, nous pourrons quand même suivre ce vétère que je vais vous proposer de Bobocha. Si l'élément est en place, on regarde. C'est le prochain album de Bobocha Intrépide de Lusiana. C'est le prochain album de Bobocha Intrépide de Lusiana. Je pense que c'est le premier album de Bobocha Intrépide de Lusiana. C'est le premier album de Bobocha Intrépide de Lusiana. Il y a quatre titres. Éboulement. Éboulement, il y a quatre titres. Bobocha Intrépide de Lusiana, c'est le premier album de Bobocha Intrépide de Lusiana, c'est le premier album de Bobocha Intrépide de Lusiana. Bobocha, avec Tito Ferbal, annonce grands travaux. Allez-y, comprends. Donc, Bobocha annonce éboulement, les autres viendront avec les grands travaux pour baliser. En tout cas, ça va fumer de l'autre côté de Dolizy, mais dans un monsieur. Avant de recevoir Presqu'Yala, on va d'abord souffler en musique un titre, respect, pour vous plonger dans le corps, justement, de cette émission, parce qu'il est là. On regarde, respect, mais dans un monsieur, apprécier le talent de cet artiste qui fait la fierté de la musique congolaise à l'extérieur. On regarde. Bon, décidement, ce matin, il y a un petit souci. Bon, je pense que le capitaine de l'équipe essaie de trouver les éléments pour que, en tout cas, ça roule comme sur les roulettes. Presqu'Yala, bonne arrivée encore dans cette émission. Boni, ça va ? Non, ça va. Ça va bien, ça va. Presqu'Yala, à titre de rappel, c'est en 2008 que Yo, Okina, Libriville... Moi, c'est là-bas, c'est bien. Non, mais... 2008, ouais. Ouais, 2008. Et c'était justement où intégrer l'orchestre au Yo Bakoubenga, obéissante. Exactement, ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'était facile pour toi ? Naïpok, Wana, tous ont m'a moqué avant tout chuter. C'était quand même facile à cette époque. Yo wo ti Brazzaville, wo s'adapter na ba rythme, na ba stil ya vagabone. Non, mais... C'est là qu'il y a de la même musique au début que tu as en fait. D'accord. Mais c'est là qu'il n'est pas trop facile, qu'on fait que Bango, parce qu'il n'y a pas trop, trop. C'est vrai qu'il n'y a rappelé de la musique à la vie, ça. Mais, qu'on a eu fond de la voix, c'est pas, c'est pas, c'est pas trop facile. Parce qu'à l'époque, on va dire, un peu rap, il n'y a pas trop, à niveau Akuna. Et après aussi, il y a un peu eu la musique traditionnelle, puis maintenant, il n'y a pas légèrement. Donc, c'était pas facile. Mais comme, moi, je n'ai pas de même pas, mais passion, 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 souhaiter, toujours, je n'ai pas de même pas. Donc, on a, ben, recruté, il y a tout, il y a un peu de transfert, il n'y a pas de compréhension. Expliquez-moi ça. Parce que Brazzaville, au Quai Libreville, il y a un peu de voyage, mais on m'a dit que, moi, je n'ai pas de Brazzaville. Je n'ai pas de même pas de Brazzaville. Je n'ai pas de même pas de libre-ville. Je salue de loin, grand-prète César Kouka, parce qu'il était là, il était là avec sa grande-soeur, maman Renée, que je salue du passage. Donc, on peut dire ça, qu'il y a des transferts, il y a Mercato. Je ne sais pas, on peut dire mon nom. Je ne sais pas, mais on a fait comme le foot. Mais mon rôle, c'est comme ça. Tant de l'animateur, chanteur ou comment ? Tant de l'animateur, c'est comme le chanteur ou animateur. D'accord. d'accord voilà c'était comme ça au début et après après bon ici on appelle ça les cas ok tu vois oui mais après j'ai imposé qu'il fallait la côte à marmon aille très bien mais à vos comptes à boussa les albums pas la passe au la succès succès à niveau à libreville non c'est libre aux villes et de la succès va pour bon succès provincial provincial et après c'était normal si les débuts n'ont qu'un succès à la locale non vous n'avez qu'à vendredi l'abîme à l'agriculture l'amour fort banal ça veut dire tous aux banalins faut pas aller trop vite ok parce que vous connaissez les banques amoureux mais puisque je sais qu'après deux ans et aux billets en mouvement oui ok ça la carrière sur l'eau non ok voilà donc après qu'on n'a pas de gérer mais c'était plus trop ça donc qu'on n'a pas de trois mois du côté de l'écarté donc du coup de fin de mois puis on s'en dégne donc au tas tout s'en dégne donc moi non je suis dégne à l'exemple des situations à l'aïe à bon à l'aïe bon ça c'est bon à l'aïe peut-être moka n'aïe pas l'aïe 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 pas c'était comme ça donc prévenez tous les bouss tous les bouss on attend d'abord j'ai juste toujours avec les mains on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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